On dit que dans la ville, la route tourne, mais là... Ils viennent de me dire que je gagne l'étape, donc c'est vraiment génial. Après l'Afrique, après 11 années en Amérique du Sud, les paysages inédits et grandioses de l'Arabie Saoudite sont au programme de ce Dakar. Les ânes partout, les djellabas, l'écriture l'Égypte, ça... Salut les amateurs de Roux, je voulais faire cette vidéo sur la plage pour être raccord avec le thème, mais avec les inondations qu'il y a eu, la spéciale est sous l'eau. Du coup, on se retrouve dans mon garage pour parler du Dakar 2020. Le Dakar débute dans quelques jours, le 5 janvier. Dans cette vidéo, on va parler des spécificités de cette édition avec un nouveau pays hôte, l'Arabie Saoudite. On reviendra d'ailleurs en fin de vidéo sur ces exceptions culturelles qui impactent le Dakar. On parlera des changements apportés à l'épreuve au niveau de l'organisation de course et on va aussi passer en revue les pilotes qui peuvent prétendre à la victoire. D'ailleurs, je vous invite à partager votre pronostic sur le podium final dans les commentaires. J'offrirai des stickers à ceux qui auront trouvé le tiercier gagnant dans l'ordre. Je vous partagerai mon pronostic en fin de vidéo. Voilà pour le programme de la vidéo. Avant de commencer, le Dakar sera diffusé à la télé sur France 4 à 19h45 et 20h50 sur France 3 avec tous les replays disponibles sur le site France TV. Il y a deux heures de décalage horaire entre la France et l'Arabie Saoudite, c'est-à-dire que quand on regardera l'émission à 20h, il sera 22h là-bas. Ce qui est une bonne chose car l'épreuve du jour sera finie depuis un moment et on aura donc des informations précises sur la course. Ce qui n'était pas le cas l'an dernier au Pérou avec un plus gros décalage horaire et parfois les concurrents n'étaient pas encore arrivés quand on regardait l'émission. Aussi un rendez-vous à ne pas manquer, c'est sur ma chaîne YouTube. Je vais faire des lives chaque soir de course pour débattre avec vous en direct sur le Dakar. On peut suivre la course ensemble. Donc abonnez-vous pour rien rater. Vous l'aurez compris, après 10 éditions, le Dakar quitte l'Amérique du Sud pour rejoindre un pays qui est loin d'être touché par la crise financière, à savoir l'Arabie Saoudite. Du coup, qu'est-ce que ça change ? Déjà le parcours sera plus long avec 12 étapes contre 10 l'an dernier, mais avec le litre d'essence à 50 centimes, je ne pense pas que ça gêne les concurrents pour sans qu'il y ait plus de bornes. L'itinéraire, il est de 7500 km et il est annoncé avec 75% de sable et ça me fait un peu peur. Ce qui était bien en Amérique du Sud, c'était la diversité des paysages. Que ça soit allongant l'océan Pacifique ou en montant jusqu'à l'altiplano bolivien, il y avait du sable mais que sur quelques étapes. Du coup, tu attendais les dunes avec impatience et qu'elles étaient là, c'était magnifique. Par contre, la dernière édition qui s'est déroulée exclusivement au Pérou comportait 70% de sable et personnellement, j'ai moins aimé de voir toujours la même chose et j'ai peur que ça fasse pareil en Arabie Saoudite. Même si d'après les reconnaissances, les premières vidéos que j'ai pu voir, il y a quelques spots jolis à voir. Concernant le côté sportif, la principale nouveauté apportée par David Castera, le nouveau directeur de course, c'est la remise des roadbooks quelques minutes avant le départ de la course et non plus la veille. Jusqu'à maintenant, le roadbook était remis la veille au pilote et les grosses équipes avaient des tips dont le job était d'analyser ce roadbook pour voir s'il trouvait des raccourcis à certains endroits. D'ailleurs, Benavidez s'était fait choper avec des notes écrites sur son réservoir. On peut voir qu'au lieu de suivre la trace officielle en vert, il en a pris une autre, celle en rouge. Il a longé l'océan sur la plage et a pu rouler à fond quand il n'y avait pas d'obstacle. Du coup, avec la remise du roadbook le matin même de la course, ça évite ce repérage en amont. Donc là, ça remet tout le monde à égalité. Je ne pense pas non plus que ça mette les amateurs et les pros à égalité parce qu'il y a plein d'autres avantages qu'ont les pros. Par contre, là où ça devient intéressant, c'est que ça laisse plus de place à la navigation. Là où dans les précédentes éditions, la différence parmi les meilleures se faisait à celui qui débranche le plus le cerveau et qui roule à fond tout le temps, peut-être que cette année, ça avantagera ceux qui savent bien se repérer. Je dis bien peut-être car cette remise des roadbooks le matin n'est prévue que pour 4 à 6 jours sur les 12, soit au mieux 1 jour sur 2. Est-ce que ça suffira pour changer la stratégie de course ? À voir là aussi. Il y aura également deux étapes marathon, c'est-à-dire qu'une fois arrivés, les pilotes doivent se débrouiller tout seuls sans leurs équipes pour faire la mécanique. Parmi ces deux étapes spéciales, il y en a une appelée super marathon où les pilotes n'ont que 10 minutes pour faire la mécanique à leur arrivée. Donc il faut mieux arriver avec une moto pas trop défoncée, surtout que là, ils n'auront pas le temps d'emprunter des pièces aux copains. Donc ça, c'était pour le côté sportif. Concernant le pays d'accueil, l'Arabie Saoudite, ça a suscité quelques réactions. L'Arabie Saoudite n'est pas connue pour sa défense des droits de l'homme, encore moins des femmes. Il y a aussi des petits soucis de guerre et de financement du terrorisme, mais bon. D'un côté, on a l'Arabie Saoudite qui s'est lancée dans un programme pour redorer son image à travers le sport. Il paye bien. Et de l'autre, on a ASO, l'organisateur du Dakar, qui encaisse bien et tout le monde est content. Un petit paragraphe a été rajouté dans le règlement du Dakar. Je vous mets le lien en description. C'est dans le chapitre 9, conditions particulières du pays visité, avec des petits rappels sur les vues et coutumes de l'Arabie Saoudite. Ainsi, les pilotes n'ont pas le droit d'importer ni de consommer de l'alcool. La drogue, il faut mieux éviter, sinon, quick, quick. Internet est censuré, il faut éviter les manifestations sentimentales. Concernant la tenue vestimentaire, moi, je pensais y aller avec cette tenue. Moi, je pensais avoir la tenue adaptée. Ça fait longtemps que je l'ai, celle-là. Ce n'est que parce que nos deux pays sont amis que je ne vous envoie pas crouper au fond d'une jauge. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Mais non, ils ont été souples, pantalons obligatoires pour les hommes et ils ont fait un geste pour les femmes, car elles ne sont pas obligées de porter une longue ronde noire. Elles sont autorisées à porter une tenue plus modeste. Voilà, c'était l'apartheid folklorique. Maintenant, on passe aux top pilotes qui vont en Arabie Saoudite pour prétendre à la victoire et on va faire les présentations par Tim. Honneur à KTM, puisqu'ils ont fait l'exploit de placer leurs trois motos sur les trois marches du podium l'an dernier. Il avait fini troisième l'an dernier. Sam Sunderland, ranquis pour une septième participation. Sam Sunderland, c'est six participations au Dakar, quatre abandons et une victoire en 2017. Malgré un abandon sur Blessire au Maroc, il remporte le championnat du monde des rallies en 2019. C'est donc un bon prétendant à la victoire pour ce Dakar. Et d'ailleurs, vous verrez en fin de vidéo qu'il fait partie de mes favoris. Mathias Walkner, l'Autrichien second l'an dernier, vainqueur en 2018, va faire ce Dakar de mille vés en serrant les dents. Opéré à la cheville, au ligament du genou, il n'a pas beaucoup roulé en 2019. On verra comment il gère les douze jours de course. Toby Price, l'Australien, revient défendre son second titre, gagné l'an dernier. Perso, je trouve que sa victoire en 2019, c'est une victoire opportuniste avec l'abandon de ceux qui étaient devant. Mais bravo à lui d'être resté en embuscade et surtout d'avoir tenu jusqu'à la fin malgré un poignet pété. Pilote suivant, ou plutôt pilote suivante. L'Ajacent, la belle espagnole, roule avec aussi une belle espagnole puisqu'on la retrouve au guidon d'une gaz-gaz ou plutôt d'une KTM peinte en rouge. C'est la meilleure pilote féminine et pour elle, un top 15. C'est comme une victoire. Moi, je l'y prédis cette année, un top 10. Je l'annonce. En parlant de féminine, une pensée pour Audrey Rossa, la française rouleur d'enduro sur de nombreuses autres épreuves et elle n'a pas eu le temps de se préparer comme il faut pour ce Dakar. Elle reporte donc sa participation à 2021. On lui dit donc à l'année prochaine. On passe à la team KTM blanche, je veux dire la team Husqvarna, avec une grosse surprise, une belle découverte. Andrew Short, pour sa deuxième participation, l'américain est fini sixième l'an dernier. Deuxième des championnats du monde de rallye avec une victoire au Maroc en 2019. Il arrive en confiance au Dakar. Il va falloir compter sur lui cette année. Pablo Quintania, 7 participation, un podium en 2016. Le Chilien joué à domicile en Amérique du Sud. A voir si le changement de continuant le perturbera, mais je pense qu'on le retrouvera dans le top 10. 31 ans qu'ils n'ont pas gagné. Esconda a aligné les bons pilotes pour conjurer le sort cette année. On retrouve Kevin Benavides dans le team. Benavides, c'est trois participations et trois top 5. Est-ce que loin de l'Argentine et sans mapman pour l'aider, il arrivera à réitérer cette performance ? A voir. Johan Barreda, c'est le chat noir du Dakar. S'il ne se blesse pas, ne chute pas ou ne casse pas sa moto, il peut faire un bon score, mais je ne pense pas que ce soit sur lui que Honda doit compter pour gagner. Je pense plutôt à l'américain Ricky Brabeck. L'an dernier, il était leader jusqu'à ce que le moteur de sa moto casse à la 8e étape sur 10, proche de la fin. Bref, Honda a de bons pilotes. Reste plus qu'à voir si la moto tiendra les 12 jours de course. Honda, c'était aussi Paolo Goncalves qui participe au Dakar depuis 2006, mais il a quitté le team Honda après 5 ans passés chez eux. Il a rejoint l'équipe privée Hero et se dirige peut-être doucement vers la retraite. A voir si son expérience va pouvoir l'aider à se bagarrer contre tous ces jeunes. On passe au team que vous attendez tous, le team Yamaha, avec le chouchou du public, Adrien Van Beveren. Ça fait deux ans que je suis proche de la victoire. Je suis passé à côté de mon crash en 2018. L'an dernier, j'ai cassé la moto la veille de l'arrivée alors que j'étais sur le podium. Il se dit en confiance qu'il va prendre tous les risques pour jouer la gagne. Petit bémol qui m'a fait tiquer sur le rallye du Maroc où il a fini loin dans le classement. C'est dû à une intoxication alimentaire et plus que la santé d'Adrien puisqu'il s'en est remis depuis. C'est l'organisation du team Yamaha qui m'inquiète à travers ce problème. Son coéquipier, Xavier de Soultré, a l'air plus sérieux sur son régime. Dans une de ses interviews, il disait qu'il ne laissait rien au hasard qu'il testait et préparait sa nourriture des mois à l'avance pour ne pas avoir de surprises pendant la course. Il s'est bien débrouillé au rallye du Maroc grâce à une bonne navigation qui est son point fort mais a dû abandonner suite à un souci mécanique alors que Yamaha était censé avoir développé une moto plus performante et plus fiable. Sans prendre de risque, je prédis une 23ème année de Dakar sans victoire pour Yamaha mais une place finale sur le podium. Je vous en dis plus à la fin de la vidéo dans mon pronostic. Et on finit avec le dernier team constructeur celui de la marque française Sherco. C'est une équipe plus modeste qui dispose de moins de moyens. C'est dur pour eux de rivaliser avec les grosses écuries mais ils visent quand même des victoires d'étape et c'est tout ce qu'on leur souhaite. Michael Medge avait réussi cet objectif l'an dernier en remportant l'avant-dernière étape. Il a annoncé que ce Dakar 2020 serait son dernier Dakar mais malheureusement, il doit y renoncer au dernier moment suite à une blessure au genou. Et c'est son frère Adrien Medge qui le remplace au pied levé. Les espoirs de mettre en avant la moto française reposent donc sur la nouvelle recrue, le vieil enduriste Johnny Aubert. En 2018, pour sa deuxième participation au Dakar, il s'en était très bien sorti avec une sixième place au général. Et ça, c'est parce qu'il roulait avec une gaz-gaz à l'époque. Voilà, c'était la présentation des grosses teams et des pilotes favoris. Je n'ai pas parlé de tous les pilotes car ils sont plus de 150 mais il se peut qu'il y en ait un ou deux dont je n'ai pas parlé qui vont créer la surprise. Un gros big up à tous les Français privés qui se lancent à cette aventure. Pense aux Aveyronnés, Loïc Minaudier, Lionel Coste et Florent Vessade. Une participation au Dakar, c'est beaucoup de sacrifices financiers et humains et chaque participant est un peu le héros de sa région. Donc, n'hésitez pas à mettre en commentaire les participants que vous connaissez. On va essayer de suivre leur course tous les jours en live sur ma chaîne YouTube. Comme promis, place aux pronostics pour terminer la vidéo. Postez votre podium en commentaire. Ceux qui auront le tiercé dans l'ordre, je le rappelle, gagneront des stickers. Alors, c'est très difficile de savoir qui va gagner ce Dakar à l'avance car il y a beaucoup de paramètres et d'imprévus qui rentrent en compte. Déjà, on vient de le voir, il y a beaucoup de pilotes qui peuvent prétendre au titre. Il faut rouler vite sans faire d'erreur de navigation ni de chute et en économisant la moto pour qu'elle tienne le coup. Alors, moi, je pense qu'avec 12 jours de course et de longues étapes, celui qui finira sur la première marche du podium est celui qui a une moto fiable. Et ça me fait chier de le dire, donc ça sera KTM ou Uswarna. Je tente un pari plus ou moins risqué avec Andrew Short, l'américain qui gagne le Dakar avec Uswarna. KTM en seconde position avec Sam Sunderland. Et j'espère en troisième place, Yamaha avec Xavier de Soutré qui a moyen de sortir son épingle du jeu avec la navigation. Van Beveren, je pense qu'il va trop attaquer et se pousser à la faute ou casser la moto et les Honda, j'annonce qu'elles finiront pas le Dakar. Peut-être que ça sera ça, peut-être pas du tout. Comme je l'ai dit, il y a énormément de scénarios possibles. En tout cas, on suivra l'aventure tous les soirs en live sur ma chaîne YouTube du 5 au 17 janvier. Je vous dis donc à bientôt et bon ride. Sous-titrage Société Radio-Canada